L'abécédaire de Frantz Fanon Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blanc, noir ou jaune, avait assuré le natif de Fort-de-France afin d'expliquer son engagement, en 1943, au sein de l'armée française de la libération. Mais le jeune soldat, gravement blessé à la poitrine par un éclat d'obus, ne tarda pas à confier sa désillusion. Le racisme perdurait dans les rangs républicains. Ah putain, ça, ça va être la triste réalité. Et malheureusement, la dernière fois, on évoquait, il y avait eu le film qui est sorti, La Tirailleur, et il y avait un mec de l'armée qui essayait un petit peu de dire en mode, oui, quand on est sur le front, on s'aime tous et tout, on est tous égaux, etc. Bon. Oui, je pense que tu peux te permettre de dire ça, parce que t'as un bon baptou, et que c'est pas toi qui subis le racisme dans ta chair, quoi. Donc ouais, là, je suis assez d'accord avec cette posture de dire, attention, quoi. J'ai retrouvé toutes mes idées que j'avais pu reconstruire avec les temps dans le livre Les Dames et la Terre. Les Dames et la Terre, c'est un sentiment de connexion ultra agréable. Oh, dinguerie ! Et voilà, faut que je le lise, faut que je le lise vraiment ce bouquin. Le psychiatre qu'il devint rallia une décennie plus tard la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, allant jusqu'à se présenter comme l'un de ses citoyens et espérer y être mis en terre. Il le fut, au début des années 1960, trois de ses ouvrages à ses côtés. Let's go ! L'auteur des désormais classiques Les Dames et la Terre et Peau Noir Masque Blanc estimait que les analyses marxistes devaient être légèrement distendues dès lors qu'il était question de penser le colonialisme. Retour en 26 lettres sur l'une des figures révolutionnaires du XXe siècle. Let's go ! Et en vrai, les gens, et Fanon, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, Fanon, il faut absolument que vous le lisez. Pas les bouquins, mais regarder des vidéos sur son sujet, écouter des textes, vraiment, lisez, écoutez ou regardez des vidéos à propos de lui. C'est quelqu'un qui est très 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 important pour la lutte, et décoloniale, mais antiraciste, et voilà, la lutte révolutionnaire globale. Antisémitisme. Enfin, A comme antisémitisme. L'antisémitisme me touche en pleine chair. Je m'émeux une contestation effroyable manémie. On me refuse la possibilité d'être un homme. Je ne puis me désolariser du sort réservé à mon frère. Chacun de mes actes engage l'homme. Chacune de mes réticences, chacune de mes lâchetés manifeste l'homme. Ah oui, d'accord, Peau Noir Masque Blanc, ok. Ça, je l'ai déjà lu, mais vous voyez, alors ça, c'est un truc... Moi, j'avoue, l'antisémitisme, le problème, c'est que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que les juifs avaient été racialisés, en fait. Ça, c'est un truc, moi, qui m'a un peu bouleversé quand je l'ai appris, compris. C'est que la manière dont on construit la... Bon, après, encore une fois, peut-être que j'écoutais peut-être pas assez bien en cours, mais la manière dont on nous construit le roman national par rapport à... Je ne sais pas si on peut dire roman national, mais... En tout cas, l'histoire par rapport aux juifs et Hitler, j'ai l'impression que vu que la question des Blancs, des Noirs, elle n'est pas tant que ça évoquée, du coup, il y a vraiment une espèce de passage aux brillettes de la question de la racialisation des juifs, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai compris et perçu ce côté racialisation des juifs assez récemment, donc il y a 2-3 ans, et en vrai, même moins que ça, je pense, il y a un an et demi, deux ans. Et de ce fait-là, j'ai encore un peu de mal de déceler toute la violence que parle l'antisémitisme et de vraiment arriver à me dire et arriver à comprendre que, oui, c'est vrai que l'antisémitisme, c'est un racisme, il faut vraiment le combattre comme tel. Il y a encore des fois les travers de l'éducation, quoi, qui font que j'oublie presque ça. Et c'est pour ça que même l'islamophobie, quelque chose qui m'a permis d'avancer aussi là-dessus, c'est de comprendre que, oui, l'islamophobie, c'est aussi une racialisation, et de ce fait-là, c'est racisme. Et du coup, maintenant, en vrai, maintenant, les deux sont ancrés. Mais des fois, j'ai un peu ce truc où je me dis, merde, j'ai encore ce faux passé, enfin, ce passé de merde, là, d'éducation nationale, qui fait que, des fois, j'ai un peu des trucs en mode, oui, bon, le fameux truc en mode, oui, bon, l'antisémitisme, vous voyez, ça, c'est une des erreurs à ne pas faire, donc voilà. Soyez conséquents, l'antisémitisme, c'est une forme de racisme, il faut la combattre absolument. B comme bourgeoisie nationale. Au sein de cette bourgeoisie nationale, on ne trouve ni industriel, ni financier. La bourgeoisie nationale des pays sous-développés n'est pas orientée vers la production, l'invention, la construction, le travail. Elle est toute entière canalisée vers des activités de type intermédiaire. Elle, être dans le circuit, dans la combine, telle semble être sa vocation profonde. La bourgeoisie nationale a une psychologie d'homme d'affaires, non capitaine, non capitaine, non de capitaine d'industrie, pardon. Ah là 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 là. Vraiment en mode, ah les bâtards, c'est les escrocs. La bourgeoisie nationale, c'est les escrocs du truc. La famine en Irlande était aussi beaucoup... Ah oui, vous êtes sur votre sujet là. Mentalité extractiviste. Ouais, clairement, clairement. C'est comme colonialisme. Redisons-le, tout groupe colonialiste est raciste. Ah bah voilà. Du coup... Alors ça, c'est vraiment la phrase pour dire, bah voilà, l'état d'apartheid de... Enfin, l'état d'apartheid colonial d'Israël est un état raciste. C'est Fanon qui le dit. Ouais, ça, le truc de bourgeoisie nationale, c'est une clé qui introduit la pensée des colonials en fait, en mode, ok, tu t'es libéré nationalement, mais t'as gardé toute la structure occidentale, du coup t'es toujours pas libre frérot. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, pour le coup, c'est ce que Sankara, Sankara base beaucoup, beaucoup de son discours là-dessus, quand il dit il faut fermer les boîtes de nuit, il faut rendre le champagne, enfin, arrêter de boire du champagne et rendre la musique et les boissons disponibles à tous et compagnie. Il était un peu dans cette logique-là, en mode, arrêtez les frérots, en fait, vous êtes juste en train de faire ces sessions comme l'ont fait les Blancs, reconcentrez-vous, quoi. Donc ouais, j'aimais bien ce passage sur Sankara et du coup, il faut vraiment que je lise les données de la Terre, hein. Voilà. En vrai, c'est bien, ça va me donner envie de lire. D comme déshumanisation. Ainsi, dans une première phase, l'occupant installe sa domination, affirme massivement sa supériorité. Le groupe social asservi, militairement et économiquement, est déshumanisé selon une méthode polydimensionnelle. Ah, ça, c'est la base du racisme, hein. Il faut savoir qu'à un moment, il y a une bourgeoisie développementiste qui a essayé de provoquer une stratégie d'alternative d'industrialisation, de substitution aux importations. Ok, mais c'est intéressant d'avoir une bourgeoisie comme ça. Et pourquoi ça n'a pas pris ? Tu peux expliquer vite fait pourquoi ça n'a pas pris ou pas ? Parce qu'en vrai, là, c'est ce qui essaye de se mettre en place. Actuellement, dans les pays du Sud, il y a pas mal de... Alors, je ne sais pas si on peut dire néo-bourgeois ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais il y a pas mal d'entrepreneurs, on va dire entrepreneurs, il y a pas mal d'entrepreneurs dans les pays du Sud qui, justement, sont dans cette ligne-là d'éviter de faire fuir le truc, quoi. Ça a dû échouer à cause du FMI ou des évolutions du marché mondial. Ok. Israël, full raciste. Oui, oui, bien sûr. L'État d'Israël est un État colon, raciste. On est clairement là-dedans. Les pays imperialistes, les virent très vite. Ah oui, t'as raison, Shazam, il y a aussi ça, les corruptions et mises de côté des gens qui essayent de s'en sortir autrement. On a bien vu, Shazam, t'as raison. Eux comme Europe. Il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme qui tient compte à la fois des thèses quelquefois prodigieuses soutenues par l'Europe, mais aussi des crimes de l'Europe dont le plus odieux aura été, au sein de l'homme, l'écartement pathologique de ses fonctions et l'émiettement de son unité, dans le cadre d'une collectivité, la brisure, la stratification, les tensions sanglantes alimentées par des classes. Enfin, à l'échelle immense de l'humanité, les haines raciales, l'esclavage, l'exploitation et surtout le génocide exsangue que constitue la mise à l'écart d'un milliard et demi d'hommes. Violent. Ce passage, il est ultra violent. Ou de la bourgeoisie nationale corrompue qui considérait cette bourgeoisie comme traître aux intérêts de sa classe. Ok. Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est vrai que j'ai pas de... J'ai jamais trop trop entendu ça. Je vais mettre ça de côté. Ça m'intéresse de ouf. Voilà le passage. J'ai rien à dire. Un passage très très... Très très violent. F comme FLN. Le FLN s'adresse à la gauche française, aux démocrates français et leur demande d'encourager toute grève d'entreprises par le peuple français contre l'élévation du coût de la vie, les nouveaux impôts, la restriction des libertés démocratiques en France, conséquences directes de la guerre d'Algérie. Ok. Ça, je connaissais pas. Ça, je connais pas assez là pour le coup. Les actuels et démocrates français devant la révolution algérienne. Ok. Je connais pas ce texte-là, ça m'a envie de le lire. C'est vrai que le FLN, je connais un peu vite fait, mais j'ai pas trop le retour historique de ça, quoi. J'ai comme génie. Les rapports aux nouveaux, ce n'est pas le remplacement d'une barbarie par une autre barbarie, d'un écrasement de l'homme par un autre écrasement de l'homme. Ce que nous, Algériens, voulons, c'est découvrir l'homme derrière le colonisateur. Cet homme, à la fois ordonnateur et victime d'un système qu'il avait étouffé et réduit au silence. Putain, mais... Il écrit vraiment bien, hein. Quel dinguerie. Quant à nous, nous avons depuis de longs mois réhabilité l'homme colonisé algérien. Nous avons arraché l'homme algérien à l'oppression séculaire et incapable, et implacable. Pardon. Nous nous sommes mis debout et nous avançons maintenant. Qui peut nous réinstaller dans la servitude ? Nous voulons une Algérie ouverte à tous, propice à tous les génies. Cela, nous le voulons et nous le ferons. Et ça, vraiment, en gardant en tête à l'époque, les gens, qu'à cette époque, ou... Alors, je ne sais pas si c'est à cette époque-là, mais il y a un moment, en fait, l'Algérie, donc Alger, vient vraiment une ville de la lutte, en fait. La lutte révolutionnaire, ça devient une espèce de QG de la lutte révolutionnaire. Il y a un documentaire là-dedans, enfin, là-dessus, pour ceux que ça intéresse, c'est Alger. Alger, et c'est un truc avec la Mec. Alger, Mec, document... La Mec de la Révolution ? Non, je ne sais plus c'était quoi. Mais en gros, Ville Révolutionnaire. Je vais mettre Ville Révolutionnaire. En gros, on regardait à l'époque, qu'à ce moment-là, à Alger, il y avait tous les plus grands révolutionnaires qui passaient, en fait, à Alger. Il y a eu les Black Panthers, il y a eu, je crois, Castro, enfin, il y a eu plein, plein de monde qui est passé et c'était un espèce de carrefour de... Le documentaire, c'est Alger, la Mec des Révolutionnaires. Et voilà, c'est un espèce de carrefour de lutte et d'imprégnation de la lutte. Et il y a aussi vraiment un développement de guerrillas, etc., qui ont été mis en place, pas que par Alger, mais notamment en départ d'Alger, quoi, et vraiment dinguerie, donc voilà, d'où le discours sur l'Algérie et l'Alger et sur le côté émancipation. H comme histoire. Le colon fait l'histoire et sait qu'il l'a fait. Et parce qu'il se réfère constamment à l'histoire de sa métropole, il indique en clair qu'il est ici le prolongement de cette métropole. L'histoire qu'il écrit n'est donc pas l'histoire du pays qu'il dépouille, mais l'histoire de sa nation en ce qu'elle écume, viole et affame. Là-dessus, je vais faire beaucoup de raccourcis, enfin pas de raccourcis, mais de connexions, mais pour ceux qui s'intéressent. Là-dessus, justement, on a lu des articles qui parlent de ça sur l'histérographie et il y a tout un pan de la... universitaire qui est justement de repenser l'histoire décoloniale, de comment on arrive à amener une autre forme d'histérographie. et du coup, il y a Mobido Cadali qui a fait ça, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi, on avait lu un article sur Malcolm Ferdinand qui avait vu ça aussi avec l'anthropocène noire, donc vous tapez historiographie ou anthropocène noire ou Ferdinand, en vrai, Malcolm Ferdinand. Il y a un sujet qui parle de ça sur justement le fait qu'il faut réécrire les discours et repenser l'histoire et ramener en fait au centre de l'histoire les populations subalternes, les populations dominées, colonisées. On continue. I comme invention. Seront désalignés N-World et blanc qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Je suis un homme et c'est pour le passé du monde que j'ai à reprendre. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. Ce n'est pas le monde noir qui me dicte ma conduite. Il y a des parts et d'autres du monde des hommes qui se cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achimine, je me crée interminablement. Désolé, j'ai mal lu. Là, il a clairement raison. Vraiment hyper important ça de... gardant en tête l'idée de toujours être en mouvance, tout le temps se bouger, être actif et ne pas fantasmer un passé, même qui est peut-être important pour vous, ne pas le fantasmer et réussir à toujours aller de l'avant et de construire son histoire sur les choses qui vous ont fait vous en tant qu'être humain et construire, aller de l'avant et toujours viser plus loin, plus loin, plus loin. C'est à toi Corbeau. L'État d'Israël en termes musulmanes est une humiliation aux yeux de Luma. J'avoue, je n'ai pas de maîtrise là-dessus, celtique. J comme journée. Il suffit pour comprendre cette sensibilité, sens-ci-tivité, simplement d'étudier, d'apprécier le nombre et la profondeur des blessures faites à un colonisé pendant une seule journée passée au sein du régime colonial. Il faut se souvenir en tout cas qu'un peuple colonisé n'est pas seulement un peuple dominé. Sous l'occupation allemande, les Français étaient demeurés des hommes. Ah oui. Très, très important ça. Et ça, pour le coup, il y a un passage qui m'a touché, c'était Rasse qui m'avait partagé. C'est la plaidoirie de... Merde. De Klaus Barbie, je crois que c'est un Klaus Barbie. Voilà. Jacques Vergès et justement, il y a Achille Mbé, je crois qu'il s'appelle l'avocat. Il y a Jacques Vergès, mais je crois qu'il y a un autre provoca. Non, c'est pas Achille Mbé, je confonds à chaque fois. Mais qui fait un très beau passage et justement qui explique que les Français ont vraiment déshumanisé... Non, pardon, c'est Jean-Martin Mbemba, pardon. Je confonds à chaque fois. C'est Jean-Martin Mbemba. Et en gros, il explique que oui, Hitler a fait des dingueries, mais attention, vous aussi, en nous déshumanisant, nous les Noirs, vous n'êtes pas mieux. Et du coup, très intéressant comme plaidoirie, je vous conseille sincèrement d'aller checker la VOD, je vous la mets dans le lien, dans le chat, pardon. C'est une VOD qui est très puissante et qui permet de comprendre c'est quoi aussi la violence coloniale et c'est quoi le... Et que dans l'histoire, il n'y a pas que des gentils, des méchants, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et du coup, la France qui se fait passer pour victime dans plein de cas a été aussi surtout associée avec des crimes contre l'humanité dans énormément de colonies, dont Hitler justement s'est inspiré. gardant en tête que les premiers camps de concentration ont été mis en place dans une colonie, je crois que c'est une colonie allemande en Afrique, pas en Afrique du Sud du pays, mais dans le Sud de l'Afrique. Et Hitler le dit clairement qu'il s'est inspiré de la colonisation pour appliquer son empire. Donc là, pareil, je vous conseille Aimé Césaire sur le choc en retour, je crois que ça s'appelle. Cosbarbie a tué et torturé notamment Jean Moulin. Ah, je ne savais pas qu'il avait tué Jean Moulin. Ah non, après, Barbie, immense merde, évidemment. Barbie, immense connard et ça a été, comprenez bien, pour que Jack Vergès se défende Barbie, la condition, c'était que Barbie se dise coupable de tous ses crimes. En gros, s'il voulait être défendu, il fallait qu'il se dise oui, j'ai été coupable de tout ça. Sinon, il n'y avait aucune défense. Mais ce qui est intéressant dans la défense, c'est la plaidoirie et c'est tout le discours qu'il y a eu autour de tout ça. cas comme Kenya. Dans les colonies de peuplement du type Kenya, Algérie, Afrique du Sud, l'humanité s'est faite. Seule la lutte armée provoqua la défaite de la nation occupante. Rapport à la lutte armée. Elle comme libération. La véritable libération n'est pas cette pseudo-indépendance où les ministres à responsabilité limitée voisinent avec l'économie dominée par le pacte colonial. La libération est la mise à mort du système colonial. Depuis la prééminence de la langue de l'oppresseur et de la départementisation jusqu'à l'union douanière qui maintient en réalité l'ancien colonisé dans les mailles de la culture, de la mode et des images du colonialiste. Là, il a tellement raison là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a eu des... Il y a beaucoup d'Africains qui sont justement... Tout à l'heure, on parlait de Sorgane, je ne sais plus Léopole. Je ne sais plus son nom, Léopole. Ah, merde. mais qui a fait au Sénégal. Et justement, une des critiques qui est faite à cette personne-là, c'est de... Voilà, Léopole Cédar Senghor. Une des critiques qui a été faite à Léopole, c'est de dire justement qu'en choisissant la beauté de la langue française comme pilier de sa langue nationale, c'est qu'il n'avait justement... Il ne s'est pas détaché de la culture du colonisateur. Et du coup, il a entre guillemets... Enfin, pas permis, ça serait un peu dur de dire ça, mais il y a une forme de discours de dire tu favorises... En fait, tu es encore dans cette domination du colonisateur. Tu n'as pas réussi à t'émanciper 100% et au lieu de récupérer la langue du pays, la langue nationale, tu as préféré choisir cette langue-là. Et du coup, il y a ce bouquin qui m'a beaucoup, beaucoup touché, c'est Décoloniser l'esprit. Et lui, justement, en gros, il a fait le choix radical d'arrêter de parler dans sa langue... Je crois que c'était française ou anglaise, je ne sais plus. Et du coup, il s'est dit... Maintenant, il écrit tous ses bouquins dans sa langue natale ou une langue du pays. Je ne me souviens plus trop. Et du coup, ça lui permet de remettre en place une culture. Et je vous en ai déjà parlé, il parle aussi, par exemple, du théâtre. Comment le théâtre s'est fait enfermer par une bourgeoisie occidentale et comment lui, en faisant ses pièces, en faisant ses sujets, il a réussi à relibérer le théâtre du joug colonial et à essayer de faire en sorte que le théâtre redevienne un outil de culture nationale africaine. En tout cas, dans son pays, je crois que c'était au... Je ne sais plus c'était dans quel pays. Kenya, je crois. Je crois que c'était Kenya. Au Kenya, l'idée, c'est de réarticuler le théâtre, de faire en sorte que tout ça puisse s'évoluer en dehors du joug colonial. Ce livre est... Mon adieu à l'anglais, ça fait... Oh oui ! Non mais vraiment, ce livre, les gens, pour ceux qui veulent, j'ai mis pas mal de sources. J'ai mis mes highlights. Pour ceux qui veulent au moins lire les highlights avant de lire le bouquin, j'ai vraiment cité... Enfin, j'ai highlighté pas beaucoup de trucs. Enfin, j'ai surligné beaucoup de trucs. Mais ouais, non, ce livre, il est vraiment très, 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 très puissant. C'est un livre puissant et ça permet de mieux comprendre les combats, par exemple, comme Armand Goze. Armand Goze qui veut justement réengager une culture locale ivoirienne. Voilà, c'est des combats qui sont très, très importants et il faut les comprendre. Et c'est des personnes qui, du coup, ont des discours entre Occident et Pays du Sud, entre Occident et Pays d'Afrique. Et du coup, il faut comprendre pourquoi dans certains moments ils vont être peut-être plutôt, voilà ce que je disais souvent par rapport à Goze, c'est qu'Armand Goze, il est très class first parce que dans le cadre où il parle, il est vraiment confronté à la violence des classes bourgeoises au sein de son propre pays qui est en Côte d'Ivoire. Et voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'articuler ces discours-là et de comprendre les positions des différents penseurs de chaque pays. Voilà, donc du coup, je suis très, très d'accord avec le passage de Fanon sur la question du langage et la culture coloniale. Là, on est clairement d'accord et c'est pour ça que là, vu qu'il y a encore le CFA et vu qu'il y a encore la France-Afrique, on peut considérer qu'on est encore un pays colonisateur. M comme momification La mise en place du régime coloniale n'entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l'observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée qu'une disparation totale de la culture préexistante. Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l'avenir, se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l'oppression. À la fois présent et momifié, elle atteste contre ses membres. Elle est définie en effet sans appel. La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. L'apathie, si universellement signalée, des peuples coloniaux n'est que la conséquence logique de cette opération. Wow ! Ce texte, il est puissant. Très, 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 très puissant. Putain, la dinguerie ! Et voilà, comment du coup, ça en vrai, ça fait un peu penser aussi à la... Je ne vais pas dire que ce n'est pas le passé fantasmé, là, c'est encore autre chose. Mais comment la culture et comment justement cette destruction culturelle t'aliène en fait ? T'aliène, te fige, te fige dans le marbre, te déracine et te met à un espèce de stade où tu n'as plus de connexion, tu n'as plus de vie et du coup... Enfin de vie, tu n'as plus de puissance agissante et de ce fait-là, tu deviens momifié, figé et tu te laisses morfondre. Mais putain, dinguerie ! Qu'est-ce qu'il est puissant ces textes ? N comme négociation. Dans les négociations sur l'indépendance, il était d'abord question des intérêts économiques. Banque, zone monétaire, permis de recherche, concession d'exploitation, inviolabilité des propriétés volées aux paysans lors de la conquête, etc. D'œuvres civilisatrices, évangéliques ou culturelles, il ne fut plus question. La vérité première à propos du problème colonial. Ok. Putain, il y a là des textes, hein. C'est ce qui se passe avec l'américanisme en Europe ? Non, tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Il y a un espèce de processus qui peut, entre guillemets, on va dire, y ressembler, mais tu ne peux pas dire que c'est vraiment la même chose. Parce que là, la colonisation, c'est vraiment, tu viens dans un pays, tu effaces la culture d'un peuple et tu les déshumanises. Tu vois, c'est... Tu ne peux pas dire que c'est la même chose. Parce que là, il y a vraiment tout le côté déshumaniser, réduire la culture à quelque chose qui est impropre, qui est mauvais, qui est nul et du coup, il faut que le peuple colonisé est obligé d'embrasser la nouvelle culture occidentale. Sinon, il y a des viols, il y a des... Les gens se font taper et compagnie. Que là, ce que tu appelles l'américanisme, c'est juste un soft power et c'est juste que, bah, désolé, mais s'il y a un américanisme en Europe, c'est qu'on est trop faible, enfin, on est trop nul. Du coup, faites mieux. Moi, désolé, mais il y a un moment aussi, il faut s'y admettre, c'est que si l'américanisme est aussi puissant en Europe, c'est parce que les Européens ont fait de la merde, en fait. Du coup, faites mieux, produisez une meilleure culture, produisez des meilleurs objets et créez des meilleures entreprises et compagnie. Tout simplement, en fait. La balle contre les doigts tard, on va vraiment préciser. Oui, non, mais quel dinguerie. Il n'y a qu'à regarder les zombies par la fenêtre. Comment ça, les zombies ? Mais voilà, du coup, tu ne peux pas dire que c'est la même chose là-dessus. O comme opération magique. Depuis 4 ans, nous ne cessons de répéter à ceux qui siègent dans les assemblées françaises que le colonialisme français ne fera l'objet d'aucune opération magique et qu'il est vain d'en espérer une progressive disparition. Voilà, vous le faites de militer. Les français zombies déshumanisés qui parlent franc-anglais. Oh, ouais, après, je comprends, mais bon. En vrai, je comprends le truc. J'avoue, retrouver une langue nationale, une langue régionale et compagnie, c'est vrai. Moi, vu que je fais partie de cette cadre-là, je me sens un peu misé. P comme peuple noir. Il y a autant de différences entre un Antillais et un Dakarien qu'entre un Brésilien et un Madrilen. Ce qu'on recherche en englombant tous les N-worlds sous le terme peuple noir, c'est leur enlever toute possibilité d'expression individuelle. Ce qu'on cherche ainsi, c'est à les mettre dans l'obligation de répondre à l'idée qu'on se fait d'eux. Ouais, ça, ça me fait penser à l'essentialisation. C'est que tu essentialises les peuples et ça, c'est un truc que même moi, j'ai tendance à faire. C'est que des fois, tu fais des cases pas très nuancées qui englobalisent un peu trop, etc. Et du coup, tu enlèves la puissance de force que peuvent avoir des peuples dans différents moments de lutte. C'est pour ça que les cases, c'est intéressant, mais des fois, c'est aussi bien de restructurer la pensée et de bien parler et de bien situer de quoi tu parles. Parce que chaque peuple est différent et chaque capitalisme, on va prendre le capitalisme, mais chaque capitalisme est différent, donc chaque lutte en capitalisme dans chaque pays est différente. Hop là ! Q comme qui vive. Le colonisé est toujours sur le qui vive, car déchiffrant difficilement les multiples signes du monde colonial, il ne sait jamais s'il franchit ou non la limite. Ah, ça, c'est la dure réalité. R comme racisme. Le racisme vulgaire dans sa forme biologique correspond à la période d'exploitation brutale des bras et des jambes de l'homme. La perfection des moyens de production provoque fatalement le camouflage des techniques d'exploitation de l'homme, donc des formes de racisme. Ah, putain. Ah, ça, c'est tellement réel. Oh là là. Ça, c'est d'une précision. Et là, en fait, on le voit, c'est que l'État est raciste, la population est raciste et compagnie. Par contre, qui c'est qui fait tourner les hôpitaux ? Qui c'est qui fait tourner les stations de métro, les trucs de santé, de soins, les trucs des livreros et compagnie ? Ah là, on a dû bien dissimuler le racisme pour pouvoir mieux l'exploiter. Ça, c'est d'une précision cette phrase-là. Est-ce comme syndrome ? Syndrome nord-africain. Aujourd'hui, le nord-africain qui se présente à une consultation supporte le poids mort de tous ses compatriotes. Tous ceux qui n'avaient que des symptômes, tous ceux à propos de qui l'on disait, rien à se mettre sous la dent. Entendez, pas de lésion. Mais le malade qui est là, en face de moi, ce corps que je suis forcé de supposer balayé par une conscience, ce corps qui n'est plus du tout à fait, qui n'est plus tout à fait corps, ou du moins qui est doublement corps puisque ahurie d'épouvante, ce corps qui me demande de l'écouter sans toutefois m'y attarder, provoquera en moi une révolte. Wow, putain. Puissant. Très, très puissant comme texte. T comme torture. La torture en Algérie n'est pas un accident ou une erreur ou une faute. Le colonialisme ne se comprend pas sans la possibilité de torturer, de violer ou de massacrer. La torture est une modalité de relation occupant-occupé. Et ouais, elle a dinguerie les gens, la torture, c'est vraiment un truc, voilà, ça a été, je crois, interdit, alors je ne sais pas si c'est interdit mondialement, mais en tout cas, c'est interdit quasiment partout, sauf, enfin, c'est censé être interdit. En tout cas, c'est un crime de guerre, je crois, un truc comme ça. Sauf à Guantanamo. Voilà, gardant en tête qu'à Guantanamo, il se passe des dingueries où ça torture à balles. Et aussi, pareil, pour ceux qui ne savent pas, c'est une information à garder, gardant en tête que le parti du FN, qui est un parti de filiation, donc qui se transmet de génération en génération de la famille Le Pen, a été mis en place, sur pied, mis sur pied, par une personne qui a torturé des Algériens. Donc, comme on dit, les Le Pen, c'est dans le sang, et du coup, si vous votez, par exemple, pour les Le Pen, dites-vous que vous votez pour quelqu'un qui a torturé des Algériens, et c'est pas rien, c'est une immense dinguerie. Même chose pour les associations antiracistes et les quelques décisions de justice qui, en creux, permettent de maintenir l'ordre raciste de l'État. Ouais, d'ouf, Digobor, d'ouf, d'ouf, clairement. Oui, c'est toute la violence du racisme moral. C'est que le racisme moral a clairement pu être mis en place pour perpétuer l'espèce de forme de racisme d'État en se disant, oh là là, non, moi, je ne suis pas raciste, il ne faut pas voir les couleurs, il ne faut pas racialiser les gens et compagnie. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas, c'est qu'il ne faut pas voir la racialisation des gens, plutôt. Comme ça, ça n'existe pas. Hop, on met des œillères. Mais par contre, toutes les dominations, elles sont toujours présentes. Le Front National a été fondé par les nostalgiques de l'Algérie française. ça, ton naïf. Mais ce n'est pas possible, les USA, c'est le pays de la liberté et de l'amour. Ah bah oui, si tu savais, mon ami. Non, vraiment, Guatamamo, les gens, c'est une immense dingue. Les Le Pen sont les Bretons de la Trinité sur mer. J'ai pas la ref, là. Tu me sors une ref régionale que je n'ai point. U comme unité. L'unité africaine est un principe à partir duquel on se propose de réaliser les Etats-Unis d'Afrique sans passer par la phase nationale chauvine bourgeoise avec son cortège de guerres et de deuils. Ah putain. Ça, pour le coup, j'avoue, moi, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir et que j'aimerais bien voir de mon vivant, en vrai. Un panafricanisme puissant, anticapitaliste, là. Et gardez, après, en vrai, je connais pas assez, mais c'est ce que Kadhafi a voulu mettre en place et c'est notamment pour ça qui s'est retrouvé dans la sauce et gardez en tête que tous ceux qui avaient la volonté de mettre en place un panafricanisme puissant ont fini s'y pied sous terre. Et souvent, enfin, quasiment tout le temps, par le biais de l'aide de l'État occidental. Les Le Pen sont des Bretons de la Trinité-sur-Mer. Ah, ok, pardon, j'avais pas capté. Je suis trop con. J'ai pas capté ton message, en fait. Ton message était très clair, mais je n'ai pas réussi à le lire. Ok, j'avais pas compris. Ils sont rigérents de la Trinité-sur-Mer. Oui, j'avais juste pas compris ton message, désolé. N'oublie pas non plus que la maison Le Pen a été créée par d'anciens nazis. Oui, voilà, vraiment, ne pas l'oublier, les gens, c'est ancré dans l'histoire du FN. Du coup, si vous votez FN, c'est clairement vous votez pour une histoire du parti qui a été mise en place par des gens qui ont torturé les Algériens, des anciens nazis, etc, etc. Donc réfléchissez bien avant de mettre un bulletin Le Pen. Vraiment, réfléchissez très très bien à ça, quoi. V comme voix. Je veux ma voix brutale, je ne la veux pas belle, je ne la veux pas pure, je ne la veux pas de toute dimension. Je la veux de la part en part déchirée. Je ne veux pas qu'elle s'amuse car enfin, je parle de l'homme et non de son refus. de la quotidienne nourriture de l'homme, de son épouvantable démission. W comme Wright, qui a un nom de famille je suppose. Cet homme, objet, sans moyen d'exister, sans raison d'être, est brisé au plus profond de sa substance. Le désir de vivre, de continuer, se fait de plus en plus indécis, de plus en plus fantomatique. C'est à ce stade qu'apparaît le fameux complexe de culpabilité. Wright, dans ses premiers romans, en donne une description très détaillée. Là, pour le coup, je n'ai pas la rêve de Wright. Je sais qu'il y a dans ce livre-là de de Louisa Yusfi, il y a Chester Haim qui est assez intéressant. Et c'est vrai que Wright, pour le coup, je n'ai pas la rêve. Et moi, dans ce livre-là, il y a un passage qui m'a touché de ouf. Donc, c'est Rester barbare de Louisa Yusfi. Un des passages qui m'a vraiment bouleversé, je pourrais presque dire, c'est le chapitre Noir tu blanche. Vraiment, le chapitre Noir tu blanche, il est... Enfin, c'est une dinguerie, vraiment, c'est un truc de fou. Et du coup, je vous conseille, si vous pouvez choper ce bouquin-là, relisez Noir tu blanche et très 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 bon chapitre qui remet un peu les penduleurs. Bientôt multitraduit. Oui, j'ai vu, j'ai vu, 7 ou 8 langues, un truc comme ça. Ça va être Richard Wright. OK. Oui, de toute façon, il y avait un nom. C'est ça, c'est Richard Wright, américain. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas ce qu'il a fait ce personnage-là, pour le coup. Son roman Native Son est un succès d'édition qui traverse la barrière des préjugés racistes de son temps. Orson Welles en fera une adaptation au théâtre en 1941 et Ratchett Johnson un film Native Son en 2019. OK. Pour le coup, je ne connais pas ce personnage. Vous avez son lien pour ceux qui veulent. Et limite, on lira, vu qu'il a une petite page, on lira vite fait sa vie après. X comme 19e siècle. Aussi, face à la puissance extraordinaire des planteurs blancs, l'abolition de l'esclavage au 19e siècle se révéla telle inefficace à provoquer l'amélioration réelle la situation des travailleurs noirs. Ceux-ci durent rester ouvriers agricoles sur les plantations et encore aujourd'hui, leurs misérables cases voisinent la luxueuse maison du planteur. Waouh. Là, ce qui est dramatique, c'est qu'il parle, il est en 1958, pour rappel, 2023, non-lieu sur le chlordécone, les béquets, toujours propriétaires des territoires, toujours en domination sur les populations noires. et en fait, le colonialisme, même s'il a été arrêté en Guadeloupe et Martinique, a pris une autre forme et comme il dit, quand en gros, l'esclavage a été aboli, vu que les noirs étaient en dehors de la société, ils n'avaient pas de lieu où aller, la plupart ont juste dit on bosse pour vous et de ce fait-là, ils ont pu avoir un petit pécule mais leur vie n'a pas changé plus que ça. et voilà, donc ça, c'est vraiment un truc assez violent et c'est pour ça qu'il y a un truc intéressant, c'est dans le documentaire Les Cowboys Noirs, je ne sais pas si c'était Cowboys Noirs, mais il y avait un documentaire sur Arte qui parlait de ça, de l'histoire des cowboys noirs et justement, c'était intéressant de voir comment certains cowboys noirs ont réussi à s'émanciper du statut de colonisés en faisant justement, malheureusement, et en colonisant un autre peuple et aussi en trouvant des alternatives pour éviter de coloniser justement et c'était ultra intéressant de voir la manière dont l'émancipation des populations passe aussi des fois par soit une autre forme de racisme soit un espèce d'entre-deux, en mode ni l'un ni l'autre et d'essayer de construire autre chose. Les fondateurs de l'indépendatisme régionalisme breton étaient des collabos, pourtant on voit le Gwena du partout. Ok, je ne savais pas, merci pour ton info. La propriété est une forme de colonialisme ? Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas trop là-dessus, j'avoue la tête que je ne la maîtrisse pas, j'aurais pas dit ça personnellement, mais pourquoi ? Je ne sais pas, là j'avoue, je ne sais pas. Y comme Youssef, avec le bombardement de Saïdkit Sidi Youssef, le peuple tunisien s'est convaincu que non seulement les français entendent le punir de la solidarité avec le peuple algérien, mais encore espèrent prendre prétexte de cette solidarité pour reconquérir la Tunisie, pouvant ainsi une fois pour toutes que le Maghreb est un et qu'il doit être dominé par l'impérialisme français. Là, j'avoue, je n'ai pas la rèfle. Ouais, tu te formes de colonialisme, la prédation. Ouais, c'est ça, après je comprends qu'il y a une côté prédation, mais je ne sais pas, le côté colonialisme, je trouve ça un peu fort pour la propriété, parce que la propriété d'usage n'est pas forcément un colonialisme, tu vois. si l'on garde le contrôle de la terre des moyens de production, le reste de la population n'a aucun moyen d'échapper à la prédation. Ok, ouais, dit comme ça, je suis d'accord. Ok, mais tu vois, la propriété d'usage, par exemple, tu ne peux pas dire que c'est une forme de colonialisme. Après, je comprends quand tu dis la oui, non, oui, ok, je comprends ton point de vue, je suis d'accord avec toi, dans l'idée. Ça a été vraiment pareil aux Etats-Unis, après l'abolition de l'esclavage, même, il y a eu des tentatives pour leur redonner des lopins de terre, période dite de reconstruction. Ok. D'accord, d'accord. Mais je sais qu'il y a une ville de souvenirs, alors je ne sais plus le nom de la ville, mais il y a une ville justement qui a été construite par les anciens esclaves noirs, et en fait, ils ont réussi à construire toute une ville avec des banques noires, des écoles noires, etc., tenues par des personnes noires. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la ville, et c'est un espèce de, alors je ne sais pas si on peut dire Eldorado, mais en tout cas une forme de ville en dehors du racisme, enfin pas en dehors du racisme, mais une espèce de bulle qui faisait sécession, enfin non, ce n'est pas le terme, qui luttait de cette manière-là. Mais je n'ai plus le nom de la ville, je sais qu'il y a une ville qui existait comme ça aux Etats-Unis, mais je n'ai plus le nom, malheureusement. Z comme zone. Une conférence de Berlin avait pu répartir l'Afrique d'échiqueter entre trois ou quatre pavillons. Actuellement, ce qui est important, ce n'est pas que telle région africaine soit terre de souveraineté française ou belge. Ce qui importe, c'est que les zones économiques soient protégées. Alors ça, c'est tellement réel. Et dans tous les cas, soit dans la colonie ou dans notre territoire, les propriétaires actuels sont pour beaucoup des descendants de propriétaires de l'époque. Oui, et ça, c'est vrai, et là, tu as raison. Ben, les gens, hé, ils... n'est pas... ... ...